bonjour à toutes et à tous soyez les bienvenus pour ce dossier sur casper casper un peu seul au monde dans le milieu des projets blockchain pourtant j'ai appelé ça l'autre ethereum vous allez voir je vous ai préparé la bonne fichasse des familles avec forcément des informations je pense important à vous partager leur idée c'est d'être ethereum 3.0 redis ils connaissent très très bien la maison casper lab c'est une société qui travaille à la base pour ethereum donc c'est un sous-traitant d'ethereum qui a travaillé pendant des années sur le protocole proof of stake donc le passage initialement en proof of work vers le proof of stake ils ont bossé sur les premières versions proof of stake ils ont déployé deux versions le problème c'est que le passage en proof of stake a pris entre deux et trois ans de retard vous le savez et en fait ils ont été impatients et finalement ils sont lancés dans leur propre blockchain à cause du retard une blockchain modulaire et optimisé en particulier pour les entreprises et les développeurs leur objectif c'est d'avoir une blockchain avec des frais de réseau prévisibles et des smart contracts évolutifs et dès le début je pense que c'est le sujet du moment essayer d'avoir une spécialisation dans la tokenisation des actifs numériques l'ICO s'est fait en trois temps ce qui est intéressant c'est de voir par rapport aux cours d'aujourd'hui on est pratiquement dans ces cours là 1,5 2 centimes 3 centimes donc le plus cher qui voilà ils ont acheté à 3 centimes aujourd'hui on est grosso modo à 3 4 centimes la grosse erreur qu'ils ont fait qu'on fait beaucoup de projets mais c'est malheureusement des projets quand il ya des vici des investisseurs c'est qu'ils ont fait une période de déblocage très très tôt en avril 2021 en plein bull run ses sorties on le verra à 79 dollars 79 centimes pardon c'est monté à 1 euro et quelques et là tout le monde a vendu beaucoup sont sortis le token a chuté imaginez de 1,20 à 2 3 centimes au niveau de la tech et du token c'est du prof of tech le premier jour je voulais dit donc 79 centimes de dollars langage assez connu qui s'appelle le rust où c'est intéressant c'est qu'ils se préparent au projet qui éventuellement quitterait et rome pour venir chez eux ils ont développé un convertisseur ils connaissent très très bien et rome solidity vers rust donc si vous migrez vous allez pouvoir convertir vos développements du monde et rome vers le monde casper le coeur du projet c'est la norme cbc correcte by correction et rome c'est prévu dans la troisième version d'ethe rome et aussi ils sont en sharding donc ils ont pris finalement les toutes dernières évolutions d'ethe rome et ils les ont mis en place le sharding ça sera et rome 2.0 et et rome 3.0 ça sera correct it by correction ils sont déjà c'est pour ça que je l'ai mis et rome 3.0 aurait dit c'est une une boxe en flexible parce que le temps estimé entre les blocs s'ajuste aux conditions du réseau donc ça c'est une grosse différence aussi avec la majorité des blagues chaînes il ya du staking de 8 à 20% annuel ensuite ce qui est intéressant c'est que dès le début ils ont mené mis en place des partenariats intéressants en particulier avec aws et ibm partenariat dans le web 3 aussi aux émirats arabes unis ils ont une plateforme nft qui doit pas trop cartonner parce que j'en entends très très peu parler si c'est pas pour dire jamais et donc leur idée c'est de se dire nous on est déjà le futur d'ethe rome et ça peut être une alternative à un moment donné si et rome par exemple est ce que vous avez entendu du prochain planning d'ethe rome pour le passage au sharding en 2022 on parlait 2024 en 2023 il ya même plus de date donc voilà ça va mettre du temps peut-être ça va mettre dix ans on n'en sait rien et donc leur idée c'est d'être à la pointe de la technologie avec la mise en oeuvre de cbc qui est le futur d'ethe rome la bloc chaîne surtout important elle est opérationnelle ils ont fini leur boulot en fin 2021 donc ça fait à peu près deux ans qu'elle est opérationnelle et on verra si ça prendra ça c'est difficile d'en juger donc ça c'est leur site vraiment très très flashy très rouge vif ils l'ont mis à jour récemment très simple voilà très très simple ils expliquent un peu leur projet et tout simplement ils s'adressent tout de suite à la communauté de développeurs pas grand chose à dire par rapport à leur site la token emic c'est intéressant parce qu'on arrive presque au bout de l'émission souvenez-vous il ya eu une issue au catastrophique ou en avril 2021 on pouvait débloquer bah ça n'a pas arrêté de chuter de 1.32 jusqu'à 2 centimes c'est catastrophique 11 milliards de tokens il y en a 12 milliards 21 on ira voir le graphique plus en détail combien ça peut faire maintenant un projet comme ça ça vaut 540 millions dilué 511 aujourd'hui vous voyez bien que le gap il est très léger entre ce combien ça vaut aujourd'hui combien ça vaudra complètement dilué est ce que ça peut faire un x 100 je pense que c'est possible à titre personnel j'y crois moyennement maintenant à titre personnel j'ai une ligne sur ce token et je vous explique éventuellement comment je renforcerai une ligne comme comme casper pour tous les cas comme je le dis souvent c'est un token qui peut faire des coefficients x 10 x 10 sans aucun problème ça fait 5 milliards x 100 ça fait beaucoup quand même 54 milliards mais on sait jamais faut que ça prenne comme d'habitude il ya ce que je vous présente la théorie et après il ya la réalité le fait qu'ils développent du business des partenariats et tout ça donc casper c'était dans le top 100 tout à l'heure parce que ça a bien pumpé et ça redescend un peu hop c'est là ça prend 50% mine de rien sur l'année il s'échange des très très beaux volumes aujourd'hui on a une journée énorme on a complètement plumpé plus de 10% du capital qui a changé de main c'est très bien et sur l'année mine de rien plus 50% donc après ça va rien dire on ira voir parce que ça a pumpé de 2 à 6 à 6 centimes et c'est redescendu à 3 centimes on va aller voir ça juste après tout cas il ya une dynamique qui revient sur casper ça a été très laborieux moi j'en parle depuis je pense l'été 2022 ça a touché un plus bas ici à 2 centimes ce qui est intéressant sur le train on pourrait tracer de droite c'est que ensuite au plus bas 2023 ça a touché 3 centimes et là on est à 4 centimes donc voilà pour le train en weekly ça vient de très haut donc j'ai coupé le graphique sinon on n'y voyait rien et en quotidien tout simplement ici on a touché 3 centimes comme je vous disais ça avait touché beaucoup plus bas donc le trend est positif sur un an et là peut-être c'est enfin le départ sur le sur le token est ce que ça ne fait pas un espèce de w incliné et en tous les cas je pense qu'en termes de perspectives court terme ça peut aller très très vite parce qu'il n'y a pas du tout c'est descendu tellement touchous il y en aura un peu jusqu'aux 20 centimes première target pour moi c'est tout simplement 10 centimes deuxième target 20 centimes et si ça passe les 20 centimes ça peut être du grand n'importe quoi parce que c'est descendu tellement touchous c'est descendu tellement vite que voilà à part la zone jusqu'au grosso modo 20 centimes où là il y aura un peu de combat après les 20 centimes ça peut être exponentiel c'est un pari qui se tente c'est en portefeuille vous le savez c'est un projet que j'aime bien en plus un pari en tout cas à prendre ou pas et tout de suite tout de suite à très court terme ça vient d'exploser je sais pas si c'est bon moment d'en prendre quand ça vient de prendre 40 25% même si ça a perdu la moitié de ce que ça a pris dans la journée peut-être que dans les prochains jours ça va continuer avec des bougies vertes quand on regarde la bougie ça vient d'exploser mais ça a perdu 50% donc je pense que c'est pas inintéressant quand même sur du long terme et après toujours pareil en ce moment vu sur toute cette évolution faut attendre des replis et surtout en acheter en plusieurs fois ce que je fais en tous les cas à chaque fois j'en ai accumulé pendant pratiquement 18 mois et donc aujourd'hui je pense que je dois être légèrement en hausse mais voilà j'ai accumulé pendant toute cette phase d'accumulation on espère des belles explosions et je vous le dis 10 centimes 20 centimes et après ça peut être du grand n'importe quoi parce que c'est descendu touche ou ce par le sud donc y aura pas de résistance voilà ce sera tout pour moi par rapport à ce dossier là j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas un max de likes d'abonnement dites moi ce que vous en pensez en tout cas de ce dossier je vous dis à très bientôt ciao tout ciao